Ahlala ces bons vieux téléphones, aujourd'hui presque tout le monde en a un à moins de 10 cm de lui, et ça en permanence ! Après tout c'est tellement pratique, que ce soit pour prendre des photos avec des amis, à slacker sur les réseaux sociaux, ou alors envoyer ces mêmes photos à d'autres amis, mais bon ça va dépendre des photos. Non vraiment, y'a rien de mieux qu'un téléphone ! D'ailleurs y'a une autre utilité qui est certes tombée aujourd'hui dans un rang plutôt secondaire avec les téléphones, qui est de téléphoner, et donc les appels téléphoniques ! Et autant le reste apparaît comme bien récent et de haute technologie, autant ça les appels téléphoniques que tout le monde sait que ça existe depuis les dinosaures ! Mais tout le monde ne sait pas pour autant comment tout ça fonctionne, car ils sont pas posés la question, et je suis là pour ça ! Et on pourra finalement relier à cette question un certain nombre d'interrogations qu'on a aussi, par exemple pourquoi les musiques d'attente sur les différents services clients a toujours un son aussi ignoble ? Et y'en a plein d'autres, par exemple pourquoi on galère autant à appeler un mot par téléphone à chaque fois il faut prononcer chaque lettre avec un autre prénom derrière pour essayer de se faire comprendre, ou encore comment ça se fait que les services vocaux arrivent à savoir sur quelles touches vous appuyer de ce dernier ! Bref, on va répondre à tout ça aujourd'hui ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui, on va parler de téléphonie, et on va essayer de répondre ensemble à toutes ces questions ! Pour commencer, on va parler de la base des bases, c'est à dire le fonctionnement des tout premiers téléphones ! Vous avez tous déjà vu un gars parler dans un micro relié à un haut-parleur pour qu'on l'entende plus fort ? Eh bien ici, le micro capte le son et le transforme à un signal électrique, qui est transmis par ce câble qui relie les deux, et qui arrive à un amplificateur pour permettre d'augmenter le volume ! Et enfin, on retrouvera le haut-parleur qui se chargera de convertir cette fois ce signal électrique en son ! Eh bien, pour le premier téléphone, c'était un peu ça, mais avec un long fil entre le micro et le haut-parleur, et tout ça sans ampli, et avec un micro plus ou moins archaïque ! Pareil pour le haut-parleur du coup ! Ouais, tout ça finalement c'est un peu comme le truc avec les boîtes de conserve et la ficelle, que vous connaissez peut-être lorsque vous étiez gosse ! Bref, ça c'était dans les années 1870, et c'était quand même une petite révolution ! Seulement voilà ! Vous imaginez la galère si vous deviez avoir à chaque fois un câble qui vous relie à chacun de vos contacts ? Merci mais non merci, ça en ferait beaucoup des boîtes de conserve et des ficelles pour pouvoir faire tout ça ! Et c'est donc pour ça qu'ont vu le jour les centres chargés de mettre en relation les différentes correspondances ! Concrètement ici, pas de clavier pour taper un numéro, parce qu'il n'y avait même pas de numéro ! Au lieu de ça, on décroche notre téléphone et on se retrouve en communication avec une personne à qui l'on donne l'identité de la personne que l'on souhaite appeler, notre fameux correspondant, et cette dernière va ensuite physiquement relier notre ligne à la sienne ! Genre avec un câble ! Ouais, ça date un peu tout ça, et ça pour chaque appel ! Aujourd'hui, tout ça paraît tellement simple, pourtant comme vous pouvez le voir, ça n'a pas toujours été le cas ! Heureusement pour nous, il y avait déjà à l'époque de super ingénieurs capables de résoudre ce genre de problème, et du coup grâce à ces magnifiques gens, tout ça a pu évoluer très vite ! Sauf que voilà, c'est pas forcément ce qui s'est passé ! Disons que l'histoire qui a donné lieu à l'invention de ce qu'on appellera aujourd'hui le téléphone automatique, donc ne nécessitant pas l'action d'un opérateur, est un peu plus étonnante que ça, parce que le mec qui a créé ça n'était pas là pour le faire pour un monde meilleur, ou en tout cas, c'était pas son premier choix ! Car en effet, l'inventeur de ce téléphone automatique est un certain Almond Stroger, et Almond ne travaille pas pour une compagnie de téléphonie, et c'est encore moins un ingénieur, non ? Almond tient une entreprise de pompe funèbre, et il se trouve que ce petit gars là est persuadé que les opérateurs et opératrices lui causent du tort en mettant en relation les potentiels clients qu'il pourrait avoir avec la concurrence. Bon, peut-être qu'il était un peu parano, peut-être que les opérateurs prenaient aussi un petit billet de la part de la concurrence après tout, ou alors peut-être que son entreprise marchait pas très bien ! Difficile à savoir ! Quoi qu'il en soit, il n'en pouvait plus de continuer ainsi, et c'est ça qui a motivé notre ami à la création de ce système qui permettrait de mettre au chômage ces méchants opérateurs ! Quelques brevets, les années plus tard, le système était fonctionnel et mettait en relation ses premiers utilisateurs. Bon, c'est cool, mais faut se dire que cette machine ne fait finalement que reproduire mécaniquement ces mouvements que les gens faisaient réellement, et donc de permettre le raccordement des lignes entre elles. Plus tard, avec l'apparition de l'électronique, ces raccordements ont pu devenir bien plus simples avec la suppression des parties mécaniques. Mais on est quand même très longtemps resté sur un circuit complet entre les deux interlocuteurs, avec une transmission totalement analogique. Ce fonctionnement posait de nombreux problèmes, avec par exemple le nombre de câbles devant relier les différences électroniques entre eux pour permettre un certain nombre de connexions. Et tout ça en simultané ! Il a donc fallu trouver une solution pour simplifier ces dernières, sans pour autant réduire le nombre de connexions possibles en simultané. Sinon ça fait perdre des clients ! Si seulement vous pouvez faire passer plusieurs infos dans un même câble ! Ouais bah ouais, ça existe, et ça s'appelle du multiplexage ! Il y a plusieurs façons de multiplexer des signaux, mais le but est toujours le même, faire passer plusieurs informations par le même chemin. Dans notre cas, ça va être plusieurs lignes dans un seul câble, par exemple avec de la fibre optique, ce qu'on a aujourd'hui finalement, il est possible d'envoyer plusieurs signaux, en leur attribuant à chacun une longueur d'onde différente. Je vous le redis pour être clair, mais c'est ce qui est encore fait aujourd'hui, parce que la majorité des gens qui utilisent une ligne fixe le font de cette manière. On a maintenant des alternatives qui existent depuis le temps, dont on parlera un peu plus tard, mais ça reste quand même ce qui est le plus utilisé pour tout ce qui est téléphone fixe, et ça aussi si vous appelez un fixe depuis un portable, car ça reste en partie valable. Et si vous appelez un portable depuis un autre portable, c'est un peu différent, d'accord, mais pas complètement non plus ! Pour ces derniers, il faut juste rajouter la partie sans fil, et ça comme vous le savez, ça passe par les antennes que l'on peut voir un peu plantées partout dans les villes ! Concrètement, ces antennes sont agencées de manière à couvrir la plus grande surface possible tout en tenant compte de la densité de population. Mais pour ne pas interférer entre elles, elles vont utiliser des fréquences distinctes. Lorsque vous arrivez dans une zone de couverture d'une antenne, ou plutôt du coup d'une station car finalement une antenne c'est juste un bout de métal, votre téléphone va indiquer à la station qu'il est là, puis la station va à son tour indiquer que vous êtes à sa portée à une sorte de centrale afin que ce dernier soit en mesure de vous donner la magnifique possibilité de pouvoir appeler en cas de besoin. Et ce réseau, vu qu'il est relié au réseau terrestre, on est alors capable de communiquer avec un téléphone fixe comme avec un téléphone mobile. Bon, mais revenons un peu à la qualité finalement, parce que je vous parlais dans une dernière vidéo de compression audio, lorsque je vous parlais de pas écouter des musiques sur YouTube. Je vais vous expliquer comment les signaux audio étaient compressés afin de diminuer un maximum l'utilisation de bande passante. Et comme on a vu, on est tout à fait capable de faire des compressions qui maintiennent à peu près une certaine qualité, voire toute la qualité du son entrant, sauf que c'est pas trop comme ça que ça marche avec les téléphones malheureusement, parce que tout ça ça demande des ressources de bande passante, et malheureusement ça ne pousse clairement pas dans les arbres. Sauf qu'ici, on ne parle pas vraiment de compression mais plutôt de filtrage. Concrètement, on va littéralement supprimer toute une partie du signal de façon relativement arbitraire, c'est clairement pas des algos aussi poussés que pour de la musique. Pour rappel, l'audition humaine est efficace entre 20hz et 20kHz, et bien là, on va virer tout ce qui se trouve au-dessous de 300hz et tout ce qui se trouve au-dessus de 3400hz. Et pourquoi ? Et bien tout simplement parce que c'est le maximum que pouvait supporter une ligne à 64 kbps, vu que c'était le débit d'une ligne classique. Mouais, c'est clairement pas glorieux ! La principale cause de ce filtrage, vous vous en doutez bien, c'est la suppression de toute la partie aiguë du son, ce qui fait par exemple qu'on aura autant de mal à différencier un S d'un F au téléphone, et c'est pour ça qu'efflet des trucs c'est compliqué ! C'est la même raison qui fait que la musique est si horrible à travers un téléphone, car autant la parole reste dans une plage de fréquence comprise entre 110hz et 7kHz, mais surtout elle va rester dans le bas de cette plage ! Autant la musique ne se limite pas du tout à ça ! Et une fois toutes ces fréquences filtrées, mélangez ça au bruit de la liaison, ajoutez-y aussi le fait que les haut-parleurs que l'on trouve en général sont pas les meilleurs pâleurs du monde, bah vous avez maintenant tous les ingrédients pour une musique bien horrible ! Pile poil ce qu'il faut pour vous mettre de méga bonne humeur lorsque vous attendez pendant 1 milliard d'années au service client de n'importe quelle marque, parce que vous avez votre lave-linge qui déconne ! Génial ! Mais alors, comment améliorer tout ça ? Eh bien, il existe aujourd'hui des alternatives finalement, la plus simple étant l'utilisation d'un filtrage moins sévère avec ce qu'on appelle la large bande. Le problème, c'est que ça demande beaucoup plus de bande passante ! Le plus efficace finalement, c'est de se débarrasser tout simplement de la communication en analogique pour se passer directement vers du numérique ! Et ça avec de la compression et tout ce qui va avec ! Par exemple, vous avez sûrement remarqué que sur Skype, le son n'est clairement pas aussi mauvais qu'au téléphone ! Eh bien c'est tout simplement grâce à l'utilisation d'une compression qui va permettre de garder un maximum de qualité sans forcément faire exposer la bande passante ! On retrouve finalement le même genre de fonctionnement avec les téléphones VoIP ! Ces derniers vont découper le signal en paquets qui vont être encodés, transmis par internet, reçus et enfin décodés ! C'est pour ça d'ailleurs qu'on va souvent vouloir passer sur tout ce qui peut être du Whatsapp, Facebook ou quoi que ce soit dès que le son se met un peu trop grésillé et qu'on veut sauver nos oreilles ! Pour autant, les appels classiques ne sont peut-être pas achetés non plus dès maintenant ! Car finalement ça continuait à évoluer, car vous avez peut-être déjà remarqué ce petit logo HD sur votre téléphone durant certains appels ! Eh bien ce logo indique en fait l'utilisation d'un codage large bande, qui va permettre d'améliorer drastiquement la qualité des appels ! Alors c'est quelque chose d'encore assez récent et tout le monde n'a pas un téléphone capable de prendre ça en charge ! Mais il faut savoir qu'avant ça, ça devait faire au moins une bonne vingtaine d'années que la qualité des appels téléphoniques était restée exactement la même ! Il aura malheureusement fallu attendre que les opérateurs prennent un peu peur de la prise d'ampleur de toutes ces autres applications qui permettent de la communication proposant des qualités bien plus élevées comme Skype, Messenger, Whatsapp, tout ce qu'on a pu parler avant ! Et grâce à tout ça, sans enfin bouger le fion pour mettre en place les appels HD ! Encore une fois, c'est la concurrence qui fait bouger les choses ! Car avec l'expansion du net, nul doute que si la qualité restait déplorable, les gens ne prendraient possiblement même plus la peine de passer des appels classiques ! Car pour ces autres services, l'accès aux réseaux web reste quand même une contrainte assez importante, mais qui va l'être de moins en moins avec l'avènement des nouvelles technologies, comme la 5G ou d'autres trucs du style ! Bon, il nous reste tout de même une question dans celle qu'on s'était posé au début de cette vidéo et qu'il faut encore élucider, comment ça se fait qu'un cerveau vocal est capable de savoir sur quelle touche vous avez appuyé pour sélectionner un menu ? Eh bien, à l'origine, avec les téléphones à cadrans, les numéros choisis étaient reconnus du côté du centre d'une manière toute simple, quand on relâche le cadran, il tourne et envoie une impulsion pour chaque nombre passé, si du coup on a fait un 5, il envoie donc 5 impulsions, un 8 impulsions, un 10 impulsions, vous avez compris ! On peut alors reconstituer le numéro et procéder au câblage pour rediriger l'appel ! Tout ça, ça fonctionne, mais ça pose plusieurs problèmes ! Déjà, c'est pas pratique et c'est l'ordre ! Vous avez déjà essayé d'utiliser un téléphone du style ? Fallait passer son après-midi rien que pour appeler votre crush ! Ouais, c'est pas trop ouf ! Aujourd'hui, on est clairement passé à autre chose ! Vous avez tous déjà entendu ces sons avec lesquels certains font la musique des Simpsons parce qu'ils sont vraiment trop forts ? Eh bien, il se trouve que vous les entendez quand vous appuyez sur les touches ! Mais il se trouve que vous n'êtes pas le seul parce que votre interlocuteur les entendra aussi ! Chaque touche va produire un son composé de deux tonalités en simultané, c'est ce qu'on appelle les codes DMTF ! Ces codes ont été prévus pour coder 16 touches au total, avec celles qu'on connait bien, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais aussi les touches A, B, C et D ! Qui sait, peut-être que si vous pouviez appeler sur une de ces touches, vous pourrez skipper la file d'attente lorsque vous appelez ces discounts ! Ah, ça serait si bien dis donc ! Et pour finir, un bonus sur une question que TOUT LE MONDE se pose et qu'on va enfin aussi élucider aujourd'hui, comment ça se fait qu'un appel coupera toujours au bout de 2 ou 3 heures de nos jours ? Et ça encore plus sur les téléphones mobiles ! Bah, désolé, mais c'est pas parce qu'il y a un mec du FBI qui est en train de vous espionner en même temps et que toutes les 2 heures il doit aller se vider la vessie ! La raison est finalement bien plus simple et assez évidente, c'est tout simplement pour éviter les appels involontaires, ou bien les abus ! Car sinon vous imaginez bien que certains resteraient en conversation téléphonique pendant 10 heures pour réaliser un défi sur YouTube ! Mais bon, c'est pas tous les jours qu'on reste 3 heures d'affilé au téléphone ! Et au pire, il suffit juste de rappeler pour pouvoir continuer votre conversation qui devait être méga palpitante pour durer 3 heures ! Et d'ailleurs, en parlant de temps de conversation téléphonique, c'est quoi votre plus long temps d'attente lorsque vous avez appelé un service du style ? Perso, moi c'était Orange où j'ai attendu 1h30 avec le téléphone posé à côté ! J'étais en appel puis en attente et j'imagine que la personne était partie se faire un petit McDo ou je sais pas quoi, ce qui fait que j'ai été totalement ghosté ! Yes, un sacré plaisir ! Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu ! Si c'est le cas n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu de l'amour en dessous de cette vidéo et venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux ! N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à tous vos potes qui se posent encore plein de questions sur comment fonctionne leur téléphone, histoire d'en apprendre un peu plus, et surtout si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501